Alléluia Ses promesses s'envoient Votre âme le roi Mais si je tombe, il ne l'aimera Alors, on n'a pas encore tout à fait le soleil, le fin. Bon, on est encore au mois de mars, on ne peut pas charrer non plus. Mais c'est joli, c'est joli. Et puis, on voit, je crois, les morons, les morons, les papillons, les papillons, les fleurs, les fleuronnes. Je vais faire un petit coucou, vous savez, à qui ? A Gratzelia, et à son mari, et à sa famille. Bonjour ! Voilà, c'est des nouveaux amis, là, oui. Eh bien, on dit bonjour aussi à tous les autres, bien sûr. Mais voilà, je vais faire un petit coucou spécial. Bien, ce matin, on va ouvrir nos Bibles dans Jean, chapitre 17, verset... Toujours des tas de choses qui tombent de ma Bible. Jean 17, 25... Jean 17, 25 à 26. Alors... J'y suis. C'est Jésus qui prie, « Père, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci... » Donc, il parlait de ses disciples, « que tu m'as... Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ai fait connaître encore, et je leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. » C'est un très beau texte. C'est une prière, c'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Une prière magnifique. Et voilà, Jésus dit, « Bon, le monde ne t'a pas connu, mais c'est le monde. » C'est le monde. Il a dit, « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde, on est d'ailleurs. » À Pilate, il lui a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. » « Si mon royaume était de ce monde, eh bien mes serviteurs auraient pris ma défense. » Là, il trichait un peu, parce qu'il aurait très bien pu appeler des anges, et puis mettre la pâtée à Pilate, Hérode et tous les autres. Mais il ne l'a pas fait, parce que ce qu'il voulait justement, c'était venir donner sa vie, afin que nous puissions être sauvés. Mais son royaume n'est pas de ce monde. Nous sommes ici, on n'est pas chez nous. La Bible nous dit qu'ici, le monde, cette terre, cette planète terre, le prince de ce monde, c'est le diable, c'est Satan. Alors, ce n'est pas étonnant qu'il nous embête. Mais moi, je crois qu'on embête plus qu'autre chose. Je crois que c'est nous les adversaires du diable, ils n'ont pas le contraire. Il faut voir les choses à leur juste valeur. Jésus dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, voilà. À des moments, on se sent un peu déstabilisé. Mais il ne faut pas rester dans cet état-là. On a le droit, de temps en temps, d'être un petit peu déstabilisé. Parce qu'on est encore dans la chair, et puis on a des émotions, et puis voilà. Vous me connaissez, j'ai des émotions, je les exprime tout de suite. Si je n'exprime pas tout de suite, après je me rends malade. Alors, maintenant c'est fini, j'exprime tout de suite. Tout de suite. Ou je pleure. Enfin, j'exprime. Et je trouve que c'est très bien de faire comme ça. Donc, le monde n'a pas connu le Père. Et bien, il ne le connaît toujours pas. Là, nous avons de plus en plus de personnes qui viennent nous écouter sur Révélation Bible, grâce à Facebook, puisque maintenant nous avons une page Facebook qui s'appelle Révélation Bible. Alors, on a de plus en plus de monde qui vient. Et les chrétiens me disent tous « Amen, gloire à Dieu, c'est bien, alléluia ». Il y a des gens qui envoient des requêtes de prière. Mais ceux qui écrivent le plus, c'est ceux qui détestent les choses de Dieu et m'insultent. Alors, je n'ose même pas vous dire les choses qu'ils disent, mais c'est effarant, c'est effarant. Alors, si vous m'écoutez aujourd'hui, sachez que, bon, je suis effaré de voir que… Voilà, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez… Moi, je ne vais même pas chercher à vous convaincre. Et vous allez voir pourquoi je ne vais même pas chercher à vous convaincre. Je vais l'expliquer tout à l'heure. En lisant les paroles de Jésus, c'est un peu comme si on l'entendait dire au Père, « Si seulement le monde te connaissait », ben voilà, le monde ne connaît pas. Dans ce merveilleux chapitre 17, qui est donc la prière de Jésus en notre faveur, en la faveur de ses disciples, Jésus dit à son Père « J'ai accompli tout ce que tu m'as demandé ». J'ai accompli tout ce que tu m'as demandé. Jésus-Christ a été obéissant jusqu'au bout pour tout, il a tout fait. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, il l'a fait en obéissance à son Père. Et je veux prier pour que vous compreniez bien pourquoi je vous dis ça. « Seigneur, je te prie pour que mes frères et sœurs qui écoutent ou qui regardent la vidéo, comprennent bien pourquoi j'insiste sur ce fait. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus. Amen. » Tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait a été accompli parce que son Père lui a dit de le faire. Jésus n'était guidé par aucun motif personnel. Nous non plus, malgré ce que les gens pourraient penser, parce qu'il y a des gens qui pensent que nous, notre but et en particulier le mien, c'est de vivre dans un château. On y a renoncé au château. Quand on a vu qu'il y a des gens qui nous ont causé des problèmes, on est partis, on leur a laissés. On n'est pas là pour des motifs personnels. On est là pour faire l'œuvre de Dieu. Alors écoutez Jésus qui dit « Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Jean 8, 28. Voilà. Et nous, nous faisons, nous essayons, nous nous efforçons de faire ce que le Seigneur nous a enseigné. Jésus est notre exemple, notre parfait exemple. Et pour que notre vie humaine soit bien dirigée selon le plan divin et non pas selon nos idées, les meilleures soient-elles, les plus belles soient-elles. Il faut que ça soit dirigé selon le plan divin de Dieu. Eh bien, nous avons cet appel de Jésus qui nous dit « Viens et suis-moi ». On trouve ça dans Matthieu 19, 21. « Viens et suis-moi ». Mais on ne vient pas pour suivre Jésus en lui disant « Bon, moi, je pense qu'à mon avis, tu ne devrais pas… » « Oui, non, écoute, tu es trop dur. Moi, je suis meilleur que toi. Lui, je pardonne. Comment ça se fait que… » « Vous savez, il y a des gens comme ça. C'est bizarre, hein. J'en ai… » « Oh, Jésus est exigeant. Non, non, non. Moi, je ne vois pas ça comme ça. » « Non, ils ne veulent pas ce que Jésus veut vraiment. » Ils disaient « Mais Jésus, ils aiment certainement Jésus, mais se trompent sur les intentions réelles de Jésus. » « Si nous nous mettons à l'écoute de sa volonté qui est écrite, elle est écrite. Si vous lisez ce qui est écrit là, c'est comme si vous l'entendiez parler. » « Lui, les apôtres ont bien retranscrit ce qu'il a dit. Si vous faites ce qu'il dit, même vos fardeaux vous sembleront plus légers. » Pourquoi ? Parce qu'il a dit « Prenez mon fardeau, mon joug, il est léger. » Alors, en fait, nos fardeaux ne sont plus nos fardeaux, c'est les siens et on le porte avec lui sur cette terre. Alors, par exemple, l'histoire du château, ce n'est pas mon fardeau, ce n'est pas mon œuvre, ce n'est pas moi qui ai voulu, ce n'est pas moi qui veux. Il faut que la volonté de Dieu se fasse. Alors, je dis « Seigneur, ben voilà, c'est ton œuvre, tu t'en occupes, et puis voilà. » « Puis nous, on fait ce qu'on peut de notre côté, et puis on porte le fardeau à deux, lui et nous. » C'est comme ça ou ce n'est pas comme ça ? C'est comme ça. Ce n'est pas notre intérêt, ce n'est pas ça qu'on cherche. Alors, les gens compliquent les choses. Les gens compliquent les choses sacrées à un tel point que ça devient même inaccessible aux gens. Ça devient inaccessible. Alors, on va voir un petit peu ça ce matin. On va remettre les choses à plat, toutes simples. La vérité, c'est que ce que nous donnent les Écritures, c'est que Jésus était avant que le monde fût. Voilà, ça, c'est une chose qui est écrite, c'est clair, c'est net. Et que nous aussi, nous sommes des esprits éternels. Pas vous, pas votre âme. L'âme, c'est l'être. L'être, c'est être avec votre corps qui a été créé. Voilà, ça, c'est vous et c'est ça qui va être sauvé. Mais votre esprit, l'esprit qui est en vous, cette vie qui vous anime, qui anime votre être, justement votre âme. Eh bien, cet esprit, il est éternel, aussi éternel que Jésus. Les Écritures nous apprennent que Jésus est né dans un corps semblable au nôtre. Et qu'il grandissait, qu'il croissait, qu'il progressait en esprit. Luc 2, 40. Les Écritures nous enseignent aussi que nous sommes nés dans un corps de chair, et que nous sommes nés de nouveau, en passant par la repentance, et que depuis que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes passés par la repentance, son esprit est venu habiter en nous, et nous croissons en esprit. Je suis désolé, je ne suis plus le même Michel Janton qui a 20 ans. J'ai, comment on dit, j'ai cru, ça fait drôle, j'ai progressé, voilà, plus exactement, j'ai grandi. En étudiant, en appliquant les choses que j'ai étudiées, les principes sacrés de l'Évangile. J'ai fait des expériences, j'ai fait des boulettes, j'ai grandi. Ensuite, nous apprenons par les Écritures que Jésus-Christ croissait en sagesse. On pourrait se dire, ah bon ? Bien sûr, il est dit que nous aussi, nous avons à croître en sagesse, par l'instruction, par l'éducation, par les bonnes décisions que nous faisons, par les expériences. Jésus a passé par là, hein, il a passé par là aussi. Sa mère, Marie, elle a dû l'éduquer, de temps en temps, serrer la vis. C'est un gamin, c'est un gamin. Il nous a dit aussi, toujours dans Luc 2,40, que Jésus croissait en stature. Hein ? Oh, le petit Jésus. Il voit toujours le petit Jésus ligoté dans une crèche. Mais attendez, il est là sur terre, il est devenu un homme balèze. Parce que moi, j'étais en Israël avec Michou. Eh ben, on a vu, hein, il faisait tout ça à pied. Nous, heureusement, on avait une super bagnole. Il devait être balèze pour faire tout ça. C'est vrai. Nous aussi, on croit, c'est-à-dire on grandit. Puis là, d'ailleurs, avec Stéphane, on a décidé, on avait arrêté un petit peu, mais on va reprendre la muscule. Au verset 52, il croissait en grâce devant Dieu. Et nous croissons en grâce en respectant ce que Jésus dit. Nous croissons en grâce devant Dieu, nous aussi, en respectant ce que Jésus dit. Toujours dans Luc 2,52, il nous est dit que Jésus croissait devant les hommes, devant les femmes aussi, je pense. Qu'est-ce que ça signifie ? Ben, c'est pas compliqué. Les mots signifient ce qu'ils veulent dire. Si on a des mots, c'est pour comprendre ce qui est à comprendre. Hein ? Ça veut dire que Jésus obtenait la confiance de ses parents, par exemple, et des autres, en faisant preuve de plus en plus de maturité, de prise de responsabilité. Et voilà, c'est comme ça, croissait devant les hommes en sagesse. Et voilà. Nous aussi. Nous aussi, c'est pas différent. Nous aussi, on a à croître en grâce devant les gens pour obtenir la confiance, par exemple, déjà de nos parents. Hein ? Ensuite de nos frères et sœurs, de nos amis, de nos collègues de travail, de nos copains, de... enfin tout le monde quoi. Il y a même des gens qui nous voient dans la rue, s'ils savent que vous êtes chrétiens, et puis que, ben voilà, il faut que vous ayez un bon témoignage. Et il faut qu'ils puissent dire, ouais, ça, je vois, ça c'est quelqu'un de spécial. Alors, comment... Comment on fait ? Ben, c'est en faisant preuve, nous aussi, de plus en plus de maturité et de responsabilité. On devient des gens responsables. Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça ? Et bien que Jésus, couché, j'aime bien dire ligoté, c'est écrit en mailloté. Couché et en mailloté dans une crèche. Puis, un jour, j'ai entendu un gitan qui se trompait en prêchant et puis qui disait, couché et ligoté dans une crèche. Ça m'a tellement fait rigoler que maintenant, chaque fois que je cite ça, je pense à ligoté. Jésus était dans la crèche, mais il n'était pas le même Jésus dans la crèche que quand il était sur la montagne en train d'enseigner les gens à arrêter. Il était parfaitement Dieu dans un homme, mais l'homme avait besoin de grandir. Jésus n'était pas le même même entre le moment du serment sur la montagne et le moment où il est mort sur la croix et le moment où il est ressuscité. On dit Jésus-Christ est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, Dieu, Jésus-Christ, Dieu, mais Jésus-Christ, homme, dans un corps semblable au nôtre. Et franchement, il n'a pas reçu la plénitude d'esprit dans la crèche à sa naissance. Il a développé grâce sur grâce. Cela signifie qu'il n'avait pas une connaissance absolue de son identité et de sa mission à l'âge de deux ans. Il ne faut pas venir me raconter des histoires. Il ne possédait pas non plus tout le pouvoir avant de le recevoir. Et ce n'est qu'après sa résurrection qu'il va déclarer « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, même sous la terre ». Alors, je vous dis en vérité, il a reçu de la connaissance, il a reçu du pouvoir de son père par l'obéissance. Je ne vous raconte pas des histoires. On va lire Hébreu, chapitre 5, verset 8-9. Écoutez ça. J'ai dit quoi ? 5-9 ? 5-8-9. « Ainsi, bien qu'étant fils de Dieu, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. » Pas parce qu'il a souffert, mais par ce qu'il a souffert. « Et parfaitement qualifié, donc il n'était pas au départ, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel car Dieu l'a déclaré grand-prêtre à la manière de Melchisedec. » Donc, il a appris l'obéissance au travers des choses qu'il a souffertes et il est devenu pleinement qualifié et il est devenu, pour tous ceux qui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Vous voyez ? Bien sûr que Jésus, son esprit est divin, il est Dieu, mais dans un homme qui a dû passer par tous les trucs que nous passons, nous. Attendez, on va aller plus loin maintenant. Nous n'avions pas non plus la pleine compréhension de notre identité et de notre raison d'être le jour de notre naissance. Par exemple, Olivier aujourd'hui, il a 13 ans. Non, il a taqué l'âge aujourd'hui. Non, non, oui. Ça te fait 30 ans aujourd'hui ? Waouh ! Bravo ! Je vous garantis. L'autre jour, je voulais vider mon ordinateur parce qu'il y avait trop de photos. Je suis tombé sur des photos rigolotes, mais rigolotes. On envoie Olivier un petit boulot. C'est vraiment incroyable. Est-ce que tu es devenu magnifique ? Et puis plein de talents, mais il les a développés, des heures à développer. Voilà ! Olivier nous connaissait. Il n'était pas comme ça quand il était gamin. Il était magnifique déjà, mais il est encore mieux maintenant, non ? Ben oui, bande d'hypocrite. Non, c'est vrai. Il est génial. Et puis Élise. Élise. Alors elle, c'est son anniversaire, c'est mercredi. Bravo ! Alors, j'ai trouvé des photos de toi en train de te chamailler avec ton frangin. Vous vous roulez par terre comme des animaux qui sont en train de jouer. C'est trop rigolo. Il faut qu'on fasse un musée de la communauté où on mettra tous ces trucs-là. C'est vrai. Pourquoi on est des stars ? Nous, non. Il n'y en a pas beaucoup des comme nous qui vivent en communauté depuis combien ? 77. Pas 77 ans, mais depuis 1977. Alors, tout ça, ça s'est développé progressivement, non ? Bien sûr, ça s'est développé progressivement. Et Dieu qui nous donne de la connaissance, c'est lui qui nous donne de la connaissance, c'est lui qui nous donne du pouvoir, mais il le donne petit à petit par le Saint-Esprit qui est donné à qui ? Qui est donné à ceux qui lui obéissent. C'est encore dans Actes 5, 32. Donc, ce n'est pas des choses, ce n'est pas n'importe comment. Ce n'est pas simplement Dieu a un bon cœur et puis, ah ben voilà. Non, il y a des principes. C'est pour ça que je dis toujours, il faut revenir au principe de l'Évangile. Par contre, à ceux qui connaissent la volonté de Dieu, qui connaissent la Bible, qui connaissent les écrits saints, sacrés et qui n'obéissent pas, ben on va lire à leur sujet. C'est dans 2 Thessaloniciens 2, 11. 2 Thessaloniciens 2, 11. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Il ne les condamne pas d'emblée, mais comme ils prennent plaisir à l'injustice et qu'ils n'aiment pas la vérité, bon ben Dieu les pousse là-dedans. Allez, tu aimes ça ? Ben continue. Il leur met un esprit d'aveuglement, d'égarement. Je vais vous expliquer que c'est encore une grâce de Dieu, un signe d'amour de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, qui envoie une puissance d'égarement ? Dieu à qui ? À ceux qui n'ont pas accueilli la vérité pour être sauvés. Alors, vous lirez tout le chapitre, vous verrez. Dans 2 Thessaloniciens 2, 9 à 12, vous lirez tout ça, c'est Dieu qui fait ça. Alors, à quoi bon je vais m'acharner à essayer de leur faire comprendre à ces gens-là quelque chose puisque Dieu leur a envoyé une puissance d'égarement ? Vous voyez ? Vous comprenez ? On leur a dit une fois, deux fois, dix fois, vingt fois, ils veulent pas. Ben voilà, ben maintenant ils sont pris dans un système d'égarement, puis voilà. Est-ce que Dieu serait injuste ? Est-ce que Dieu serait cruel ? Non. C'est simple à comprendre, c'est pas compliqué, c'est simple à comprendre. Si quelqu'un ne veut pas le suivre, ne veut pas suivre Jésus selon les principes de l'Évangile, c'est qu'il a ses raisons. On dit pas, je veux pas suivre Jésus, mais je sais que j'ai tort. On a nos raisons, on dit non, je veux pas suivre Jésus parce que j'aime mieux mon péché que Jésus. Si je suis Jésus, je sais que je pourrais plus faire comme ça et comme ça et comme ça. Ben non alors voilà, voilà, voilà. Hein ? Ceux qui ne veulent pas marcher avec Jésus, c'est parce qu'ils aiment par exemple plus l'arrrrrrrr. Que Jésus, mais il y en a pleins comme ça. Pas tous les riches, mais il y en a pas mal, hein. Ils aiment leur argent, même, des pauvres hein. Il y a même des pauvres, ils sont toujours… Vous ne pouvez pas leur parler de Jésus, c'est toujours… C'est « l'argent, l'argent, courte après l'argent ». Il y a une chanson de Côte-François qui dit après quoi je cours ? La réponse est simple, le monde court après quoi ? Sylvie Martin ? Non, l'argent. Et puis il y en a qui aiment plus les saints que Dieu. Ils pensent que prier Marie, c'est mieux, parce que Marie, elle est plus gentille que Jésus, parce qu'en général, une femme, c'est plus gentille qu'un homme. Puis prier Jésus, c'est mieux que prier le Père, parce que le Père, il est austère, Jésus déjà, c'est un petit peu mieux. Mais par contre, en dessous de Marie, il y a encore d'autres qui sont, on peut prier Sainte Machin, Sainte Dugul, Sainte Cunégonde, parce que c'est des gens, ne sais pas, qui ont, voilà, ils sont un peu comme nous. Mais c'est faux, on ne doit pas, ils aiment plus ces gens-là que, je vous rappelle, je parlais avec un enseignant jésuite un jour, j'avais été à un séminaire avec Marc Croza, et puis c'était des jésuites, c'était très intéressant. Puis on avait le droit de parler seulement un quart d'heure par jour. Donc, j'ai été parler avec cet enseignant, puis il me dit, « Ah, je vois dans mes notes que vous êtes pasteur, alors vous avez dû remarquer que je ne connais pas beaucoup la Bible. » Je dis, « Ben oui, en effet, c'est curieux. » « Par contre, vous connaissez mieux l'histoire des saints ? » Il me dit, « Oui, mais il faut quand même que je me mette à la Bible. » Je dis, « Oui, vous avez raison. » Bon, il me dit, « Alors, on va prier, on va quand même, je ne vais pas vous infliger, je vous salue Marie. » Je dis, « Non, un autre Père fera l'affaire. » Je dis, « Oui, 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 alors on a fait un autre Père. » Oui, mais il reconnaissait que, voilà, les Saintes Écritures, c'est de côté. Et j'espère qu'il a changé depuis. C'est un homme formidable. Un homme formidable. Alors, si quelqu'un ne veut pas le suivre, c'est qu'il a ses raisons. Voilà. Dieu ne forcera personne à le suivre tel qu'il le veut. Il est exigeant, c'est vrai. Et il a aussi ses raisons, Dieu. Mais si on ne veut pas le suivre, Dieu nous poussera plutôt à aimer les fables, et les traditions, et les dogmes inventés par les hommes. En général, ce n'est pas les femmes, c'est les hommes qui inventent tout ça. Et puis, etc., etc. Et la personne qui ne veut pas suivre Jésus, à la façon de Jésus, c'est-à-dire à la façon des Écritures saintes, eh bien, cette personne, elle va être toute contente. Elle va être toute contente. Elle va être sûre d'être dans la vérité. Pourquoi ? Parce que Dieu l'aide à croire à ses mensonges. Il lui envoie un esprit d'égarement pour qu'il croie à ses mensonges. Mais au départ, ce n'est pas pour que cette personne soit perdue que Dieu lui envoie un esprit d'égarement. Ce n'est pas ce qu'il ne veut pas suivre. Ce n'est pas ce qu'il n'aime pas la vérité. Ce n'est pas parce que Dieu est injuste, ce n'est pas ce que Dieu est bon. Au moins, le reste de la vie qu'il aura sur terre, il la vivra avec plein d'assurance, fausse, mais plein d'assurance. Voilà. Il est content. Mais tout le monde est content. Et la personne qui ne veut pas suivre Jésus est toute contente, elle est sûre d'être dans la vérité. Et puis, c'est comme ça. Nous, on a... En tant que chrétien, qu'est-ce que vous voulez avoir comme autre base que les Saintes Écritures ? On ne peut pas avoir d'autre base que les Saintes Écritures. Voilà. Donc, le message de Jésus, le message des apôtres, c'est ce qui est le plus important. Et donc, c'est un effet de sa bonté si Dieu leur envoie un esprit d'égarement. Par exemple, les Saintes Écritures nous disent que Jésus a été tenté, comme nous, en toutes choses. Moi, je ne suis pas tenté comme Lucas. Je n'ai pas les mêmes tentations. Je ne suis pas tenté comme Stéphane. Non, ce n'est pas vrai. Il y en a qui vont dire que Stéphane est un yvroine. Pas du tout. Je dis des bêtises. Mais on a chacun nos tentations. Mais Jésus a été tenté en tout. En tout. C'était pire que pour moi. Les tentations que j'ai à côté, ce n'est rien du tout. Parce que lui, il était tenté comme moi, comme Philippe, comme Dominique. Dominique, c'est présentable. Il était... Il rigole. Jésus a été tenté en toutes choses. Comme tous les humains, il était tenté. Ok. Nous aussi, on est tenté. Mais on a le pouvoir de la grâce et nous pouvons refuser de succomber à la tentation. C'est ce qu'il a fait, lui. Celui qui pêche, il le veut bien, non ? Non, je ne veux pas le dire, c'est un gros mot. J'y suis allé, mais je ne voulais pas. Non, 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 je ne voulais pas, mais j'y suis allé quand même. Je ne sais pas pourquoi c'était plus fort que moi. Comme elle chante, C'est une excuse qui ne tient pas devant Dieu, qui nous assure que celui qui vit en nous, c'est-à-dire Jésus-Christ qui vit en nous, est plus fort que celui qui est dans le monde. Les tentations viennent de l'extérieur, ça vient du monde. Et nous, celui qui est en nous, nous donne la force pour dire « Non ! » Des fois, on succombe. Mais on a cette puissance de dire « Non ! » Et si on succombe, on confesse notre péché. Et puis voilà, puis on essaie de se détourner, puis on fait des progrès. Alors, si nous croyons ce que les Écritures nous disent, alors, face à la tentation, la Bible ne nous dit pas « Priez-moi pour que je vous protège, je ! » Non, elle dit, dans 1 Jean 5, 18, « Gardez-vous vous-même, et le diable ne vous touchera pas. » Voilà, « Gardez-vous vous-même. » Ben, on fait preuve de prise de responsabilité, de maturité. Vous voyez, on apprend, on pratique, on progresse, et ainsi, on court vers le but que Dieu nous a fixé. L'apôtre Paul dit « Je ne prétends pas avoir atteint le but, mais oubliant ce qui est en arrière. » Tiens, je vais me faire penser à Canteloup. Vous vous dites « Oh, Madame, comment est-ce, Ségolène ? » « Oh ! » « Oubliant ce qui est en arrière. » Paul dit « Je ne sais pas que j'ai atteint le but, mais oubliant ce qui est en arrière. » « Je fonce vers le but. » Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Moi, je trouve que ce n'est pas culpabilisant. C'est encourageant de connaître les principes de l'Évangile, parce qu'on sait où on en est d'une façon absolue, parce que la Bible, c'est un message absolu. Ce n'est pas les imaginations, les divagations de quelques religieux planeurs ou intellectuels. Vous savez, ces espèces de schizophrènes qui entendent des voix sans arrêt. Il y a des vrais prophètes, mais la plupart, c'est des schizophrènes, qui entendent des voix. Jésus a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché, nous dit la Bible dans Hébreu 4, 15. Et nous alors ? Eh bien, nous, on a déjà tous péché. Donc, on ne pourra jamais écrire qu'on était tenté, mais comme lui, on n'a jamais péché. Non, on a déjà tous péché. Tous. Mais nous avons été, et nous pouvons, si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez être lavés de vos péchés par l'expiation de Jésus-Christ. Alors, je peux vous le dire comme ça, puis vous laissez comme ça, avec ça. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est l'expiation. L'expiation, c'est un mot qui est compliqué. On n'emploie pas dans le monde des affaires, on n'emploie pas dans le monde du cinéma, on n'emploie pas dans le monde artistique. Non, non. Le mot expiation, c'est un terme biblique, si vous voulez, en quelque sorte, pas seulement, mais aussi et surtout biblique. Dans le sens des Saintes Écritures, expier, ça veut dire subir le châtiment d'un acte pécheur. Et le mot pécheur, le mot péché signifie erreur. Un pécheur, c'est quelqu'un qui commet une erreur. Donc, dans le sens des Écritures, expier, c'est subir le châtiment de quelqu'un qui a commis une erreur. C'est clair ? Donc, je reviens à ce que j'ai dit, nous pouvons être lavés de nos péchés par l'expiation de Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous pouvons être lavés de nos péchés parce que Jésus a subi le châtiment de nos actes d'erreur, de nos péchés. Jésus a subi la mort à la croix, la mort que nous méritions parce que Dieu avait dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il est mort à notre place par amour. Et quand on croit ça, en cette rédemption, le mot rédemption, c'est aussi un mot que les gens... Moi, j'ai demandé à des pasteurs en Afrique qui ne savaient même pas si ça voulait dire rédemption. Ça veut dire rachat. Jésus a payé le prix pour que nous puissions être sauvés. Eh bien, quand on croit ça, quand on croit qu'il a expié nos fautes, quand on croit qu'il nous a rachetés, quand on croit au fait qu'il est mort à notre place, c'est nous qui méritions de mourir, mais qu'il est mort à notre place, alors nous comprenons que nous avons à nous repentir. Se repentir, ce n'est pas dire regretter d'avoir fait des bêtises parce que ça va nous coûter cher. Non. Se repentir, c'est pleurer devant Dieu qu'on a offensé. J'ai offensé Dieu. C'est l'horreur de prendre conscience qu'on a offensé Dieu. C'est ça, se repentir. Ce n'est pas dire, « Ah, ben, je regrette. Oh, là, j'ai encore fait une bêtise. Ça va me coûter cher. » Non, ce n'est pas ça, se repentir. Ce n'est pas regretter. Quand nous le faisons, quand nous nous repentons, quand nous venons à lui, il ne nous rejette pas. On l'a lu tout à l'heure. Il ne rejette pas celui qui vient à lui. Il vient habiter en nous. Il efface l'ardoise. Il efface nos péchés. Il met sur notre compte sa justice. Et il nous voit aussi juste qu'il l'était lui-même. C'est ce que la Bible nous enseigne. Alors, nous nous faisons baptiser en adultes consentants, en démontrant publiquement devant l'Église que nous croyons en lui et qu'on meurt à notre ancienne vie. C'est ça, le symbole du baptême. Le baptême, c'est par immersion. Le mot « baptême » signifie « immersion ». C'est du grec. Ça veut dire un mot grec. Donc, on est plongé dans l'eau pour montrer qu'on disparaît de la terre des vivants. On n'est plus dans notre état normal. On est hors de notre élément vital. On est plongé dans l'eau. Le pasteur nous laisse cinq heures là-dedans. Non, il plonge et puis il vous ressort tout de suite. Donc, nous disparaissons de la terre des vivants et quand nous ressortons, nous ressortons des eaux du baptême. Et c'est la démonstration, le symbole du fait que nous allons vivre une nouvelle vie. Il n'y a rien de magique là-dedans. Ce n'est pas parce que vous avez été trempé dans l'eau que tout à coup, vous êtes transformé. Non, on est transformé petit à petit. D'accord ? C'est clair ? Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la religion. C'est difficile d'expliquer ça mieux. Je ne sais pas comment je pourrais faire pour le dire mieux. Peut-être que je vois la Michou à côté de moi, là juste devant moi. Quand j'ai épousé Michou, je n'ai pas épousé la religion du mariage. J'ai épousé une personne. Eh bien, quand on vient à Jésus, on n'épouse pas une religion. On épouse la personne de Jésus-Christ. On se lie à Jésus-Christ. C'est ça. Et puis, évidemment, se liant avec Jésus-Christ, on est obligé de se rendre compte qu'il est en train de bâtir son église. Alors, on se met à fréquenter les gens qui croient comme nous. Alors, il y a des tas d'églises. Vous pouvez choisir laquelle vous voulez. Et moi, j'ai choisi. Je suis sorti de tout ça, moi. Et puis, je vis l'église, c'est-à-dire l'assemblée. On est ensemble, entre personnes qui croyent la même chose. Et nous nous entendons bien. Et nous avons des projets. Nous avons des buts communs. C'est parfait comme ça. Mais vous pouvez choisir. Il n'existe pas. Il prend de compte des baptistes, des bananes, des méthodes, des dînistes, etc. Mais ce qui compte, c'est de connaître la personne de Jésus. La personne qui entre dans votre vie et que vous suivez, avec qui vous marchez jour après jour. Et cette personne qui vient dans votre vie, elle connaît votre vie. Dieu, il connaît votre vie. Il sait. Jésus, le Fils, il sait encore. J'allais dire, il sait mieux que le Père. En quelque sorte, oui, parce que lui, il a vécu dans un corps de chair. Donc, il peut compatir. Ça aussi, c'est la Bible qui nous dit. Il peut compatir. Il sait ce que c'est. Là, en ce moment, j'ai froid aux pieds. Ça m'embête. Lui aussi, il est lui froid aux pieds. Michou, elle a mal à l'épaule en ce moment. Il sait ce que c'est. Lui aussi, de temps en temps, ça lui arrivait comme Michou de se cogner en sortant de la douche. Et oui, il faut arrêter ces histoires. Et puis, il ne mangeait pas trop de piment non plus parce qu'il savait ce que ça fait. C'était un homme avec un corps, la même chose que le nôtre. Et si tu fais une bêtise, il est compatissant parce qu'il connaît, il sait, il comprend. Alors, il ne va pas divorcer d'avec toi parce que tu fais une bêtise. Il sait que la chair est faible. Notre esprit est tardant. Notre chair est faible. Alors, quand tu as fait une bêtise, tu vas lui parler de ta bêtise comme un gamin qui va parler à son papa. « Papa, j'ai fait une bêtise, je t'ai piqué 10 balles. » Et puis, le papa, il dit, « Bon, ben, écoute, tu vas nettoyer ma voiture et puis... » Vous voyez, Dieu châtie ceux qu'il aime. Et puis, tu vas lui parler. Et puis, même, il ne va pas forcément te châtier. Mais simplement, il faut rétablir la communication avec lui. Il n'est pas rancunier. Il n'est pas rancunier. Il ne va pas te remettre ça sous le nez sans arrêt. C'est le diable qui t'accuse sans arrêt, qui te remet sous le nez les bêtises que tu as faites. Ce n'est pas Dieu. Alors, il vous aime toujours. Il vous aime toujours. Vous savez, je vous ai parlé des points au commencement, des points communs que nous avons avec Jésus. Mais il y a quand même une chose qui nous différencie terriblement de lui. C'est que nous sommes nés avec la marque du péché sur nous. Tous les hommes, toutes les femmes. On vient au monde avec cette marque-là. Et ça, aussi, c'est écrit depuis le jardin d'Éden, l'humanité, tout ça. On est marqué. Lui, il est né sans cette marque du péché. Il est né aussi pur que l'était Adam avant qu'il pêche. Jésus était pur, aussi pur que Adam avant qu'il fasse sa bêtise au jardin. C'est pourquoi la Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens 15, 45 que Jésus-Christ est le nouvel Adam. Il est le nouvel Adam. On va lire 1 Corinthiens 15, 22. Après, j'arrête, parce que là, je m'aperçois que je suis un peu long. 1 Corinthiens 15, 22. J'aime tellement parler de Jésus. J'aime tellement parler de ces choses. Je trouve que c'est tellement intéressant. Et c'est tellement logique. C'est une autre logique, peut-être, que la logique du monde. Mais il y a une logique qui est imparable là-dedans. C'est d'une perfection. C'est magnifique. En Corinthiens 15, 22, il est dit « Et comme tous meurent en Adam, c'est-à-dire que quand Adam est mort, c'est-à-dire quand il a été séparé d'avec Dieu, toute l'humanité a été séparée d'avec Dieu, de même, aussi, tous revivront en Christ. » C'est-à-dire que nous pouvons sortir des ténèbres de la mort pour rentrer dans le système de la vie et de la vie éternelle en Jésus-Christ parce qu'il est le second Adam. Alors, on peut lire 1 Corinthiens 15, 45, où il est clairement dit, verset 45, c'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant, c'est-à-dire une âme. Le dernier Adam, Jésus, est un esprit qui communique la vie. » C'est clair ? Donc Jésus, lui, il n'est pas né avec la tâche, avec cette tare, avec ce truc qu'on a hérité d'Adam. C'est besoin d'un tout ce péché, et on a besoin du pardon du péché. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que Jésus est le nouvel Adam et je vous l'ai expliqué, je pense que c'est clair. Alors, le dernier Adam, celui qui a porté vos péchés, vous communique la vie. Mais il y a une condition. Il faut payer. C'est cher. Il faut faire des dons à Michel Janton. Non, non, c'est pas ça. Il y a une condition. C'est que vous, vous la vouliez, cette vie. Si vous ne la voulez pas, il ne vous la donnera pas. Parce qu'il est poli. Il ne va pas vous forcer. Il ne va pas venir poser des bombes chez vous pour vous forcer. Bande de, comment ils disent, mécréants, ou je ne sais quoi. Non, Jésus ne force personne. Il vous propose par amour, il a tout fait par amour pour que vous puissiez être sauvés. Il vous l'offre, il vous le communique. Eh bien, si vous ne le voulez pas, vous ne le prenez pas, puis c'est tout. Il ne donnera jamais la vie éternelle à une personne qui n'en veut pas. Mais vous qui avez reçu la vie éternelle, vous avez en vous la vie de l'éternel. Jésus en vous. Alors, à vous maintenant de croître, de progresser, de ne jamais vous décourager à cause de vos faiblesses, de ne jamais vous déprécier, comme je disais dans mes dernières prédications. Vous êtes aimés, ayez foi en lui, et que la paix soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir et à bientôt. Au revoir. Alléluia Le Seigneur est avec moi Alléluia Le Seigneur est avec moi Aux 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 A